Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo de notre série tuto guidage caméra. Dans cette vidéo nous allons voir comment configurer une nouvelle culture lorsqu'elle n'est pas enregistrée dans la console. Pour créer un fichier culture, vous aurez besoin de rentrer les renseignements suivants, le type de culture dans laquelle vous avez travaillé, l'outil qui va être utilisé derrière et la position de la caméra. Il y a deux manières d'accéder au menu de création de fichiers. La première solution depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la touche fichier stylo ou deuxième solution depuis l'écran travail appuyer sur la touche clé puis sur la touche clé plus plus et fichier stylo. Une fois arrivé à cette étape il suffit de rentrer le code 1 2 3 4 et faire ok. Apparaissent à ce moment là sur le côté gauche de l'écran toutes les cultures qui sont enregistrées dans la console. On choisit la culture qui va se rapprocher le plus de celle qu'on souhaite travailler à nouveau par exemple on va prendre blé et on va la modifier on va d'abord la copier coller apparaît à ce moment là new one et new one je vais pouvoir le corriger changer son nom par exemple maïs si je ne sais pas ce que c'est j'appuie sur la touche point d'interrogation et à ce moment là apparaît l'explication sans oublier de faire entrer à chaque fois puis on va modifier les paramètres de la section alors les paramètres de la section on appuie ici on va trouver la largeur de l'outil en mètres donc par exemple 5 m 50 5 point 5 et le nom des caméras qui sont montées sur la machine donc s'il ya une seule caméra elle s'appellera zéro s'il ya deux caméras celle de gauche s'appellera zéro celle de droite s'appellera 1 donc ce sera 0,1 ensuite je vais pouvoir modifier les paramètres de la caméra où je vais trouver la hauteur de ma caméra alors si je ne sais pas à quoi ça correspond toujours pareil j'appuie sur le point d'interrogation rouge et apparaissent à ce moment là les mesures dont je vais avoir besoin donc la hauteur la vue avant et la vue arrière je vais mettre ma caméra à 1 m 40 par exemple et on va me demander si la vue avant doit rester avec le même angle ou si je veux modifier l'angle de la vue avant donc je vais mettre je veux rester avec le même angle et automatiquement ma vue avant s'affiche le pointage rotor concerne une machine particulière dont nous n'aurons pas besoin aujourd'hui je vais pouvoir rentrer ici le nombre de rangs suivi par ma caméra donc si je suis sur du maïs on va mettre deux rangs par exemple et l'écartement entre rangs pour du maïs on va mettre 0,75 m retour donc là j'ai rentré une nouvelle culture qui s'appelle maïs et que je vais retrouver dans mon écran travail la touche clé et ici je vois que j'ai maïs qui est ici et je retrouve bien ici ma dimension interplan à 75 cm que je suis deux rangs sur ma caméra zéro à une hauteur de 1 m 40 et un pointage caméra à 1 m 76 on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura guidé dans l'utilisation de la console vous retrouverez les autres tutoriels en flashant le qr code sur le dinatrac à bientôt sur la chaîne la forge